bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo crash test du make up de chez action donc depuis le déconfinement mon retour chez action j'ai cumulé pas mal de petits achats maquillage en complément j'ai gagné également un concours sur la chaîne de sylvie sissy make up donc je vous mettrai le lien de la vidéo du concours que j'ai remporté si vous ne l'avez pas vu donc il y avait également quelques produits make up aussi dans le concours donc je me suis dit que j'allais réunir le tout pour pouvoir vous faire un crash test complet du make up et puis également compléter avec les produits make up que je possède déjà et que je vous ai déjà présenté dans des crash tests précédents donc d'ailleurs les deux crash tests précédents sur le make up action je vous les remettrai en barre d'infos si vous ne les avez pas vu voilà je vous les mets en barre d'infos comme ça vous pouvez aller jeter un oeil et puis et puis voilà on va commencer tout de suite la vidéo pour pas perdre de temps donc comme d'habitude j'ai déjà fait mes soins et j'ai déjà mis base pour le fin et basse pour les yeux donc sans transition j'ai nettoyé comme d'habitude ma peau avec la lotion tonique à la rose de chez action vous savez que celle là je l'adore donc du coup j'ai nettoyé ma peau avec ça et puis j'ai mis une petite crème pour pour hydrater ma peau j'ai mis le fluide peau parfaite de la marque la canopée arbre raté bergamote argile rose 100% d'origine naturelle en 100 millilitres donc j'ai mis cette petite crème là pour hydrater mon visage et concernant base pour le teint et base pour les yeux concernant base pour le teint et base pour les yeux j'ai mis la petite base celle là pour le teint donc la face primer makeup base la matifiante de max & more en 27 millilitres celle là vous la connaît vous la connaissez vous la voyez beaucoup beaucoup passer sur ma chaîne donc d'ailleurs ils ont ressorti cette base là avec un nouveau packaging mais c'est pareil le produit est pareil que cette ce packaging là c'est juste qu'ils refont les packaging ils refont leur collection donc du coup j'ai mis cette petite base là et j'ai mis la petite base à paupières qui va avec la high shadow primer eye makeup base prime and perfect en 10 millilitres donc celle ci c'est pareil c'était sylvie qui me l'avait donné pendant notre échange parce que j'arrivais pas à la trouver et elle comme elle aimait pas et à l'utiliser pas elle me l'a donné donc je suis vraiment très très contente donc pour le teint voilà j'ai mis pour les bases de teint j'ai mis ce petit duo là donc on va commencer tout de suite avec la palette donc on va faire le petit make up ensemble donc j'avais gagné cette petite palette là sur le bas sur le concours de sylvie donc c'est la true shade eyeshadow palette c'est la 608 silk glam donc aller comme ça donc c'est une petite palette qui est dans les tons rosé violet voilà à se présente comme ça avec le petit pinceau mousse double embout donc on va on va tester cette petite palette ensemble où je vais unifier ma paupière avec le 02 crème de la crème donc c'est un petit mat ici blanc beige voilà même un peu plus blanc donc je vais utiliser cette petite teinte là donc la palette donc déjà bien pigmenté ouais ouais c'est la palette elle est toute neuve je les gardais de côté pour vous faire un crash test pour qu'on la teste ensemble Alors la pigmentation a l'air pas mal Donc c'est poudreux comme Toutes les palettes Alors quand on l'applique Ça fait quelque chose de De blanc Et à la fois de rosé sur la paupière Mais en tout cas très très joli Ça s'étale bien Donc voilà ce que donne Le fard crème de la crème Donc je suis assez surprise Parce que quand on le regarde Ça fait vraiment une teinte Blanche Limite mat Mais en fait quand Quand on le met sur la paupière Ça fait blanc avec un reflet violet Donc je trouve que la pigmentation Elle reste convenable On voit encore mon oeil en dessous Mais je trouve que voilà Ça reste une pigmentation convenable Donc pour unifier la paupière Donc j'ai déjà fait mon creux Donc pour le creux J'ai utilisé le fard port royal Donc c'est le 09 Donc j'ai utilisé ce fard là Donc je vais faire de l'autre côté Avec vous Donc il me semble que c'est une palette Que de shimmer Donc je vais avoir un Un make-up 100% shimmer Mais franchement Pour le moment Pas mal du tout La pigmentation Les fards Se travaillent très très bien Franchement Top ces petites palettes Voilà Alors j'ai fait mon creux Donc comme je vous ai dit Avec le fard port royal Donc ensuite J'ai fait mon cut crease Comme toujours Avec mon cut crease canva Donc c'est pas un produit action C'est du make-up révolution Mais c'est un produit indispensable Pour moi Vous le savez Donc du coup J'ai mis en coin externe Le fard chocolate truffle Donc j'ai oublié encore De filmer Quand je fais mon coin externe A chaque fois C'est instinctif Je fais des deux côtés Et j'oublie de filmer Donc j'ai mis celui là Et sur la paupière mobile J'ai mis le nostalgie Celui-ci Donc on va le mettre ensemble Mais franchement Je ne sais pas si vous pouvez bien voir Mais la qualité Vraiment pas mal Pas mal du tout Cette petite palette Le fard se dépose tout seul Sur mon produit A cut crease Ça se prélève hyper bien Alors je ne sais pas Combien coûte cette palette Mais je pense Elle doit coûter Dans les mois de 2 euros Il me semble Celle-là Je les avais déjà vues Dans mon action Donc je pense Moi 2 euros Une qualité comme ça C'est vraiment C'est vraiment top Et du coup Je rajoute un petit peu De fard Chocolate Truffle Voilà Pour bien fondre Le tout ensemble Donc voilà ce que ça donne C'est vraiment pas mal Donc voilà ce que Mon oeil donne Le tout complet Comme vous avez vu précédemment Alors là J'ai essayé de faire Mon eyeliner Avec ce petit pot-là C'est le eyeliner gel De Max & Mort Donc c'est le 201 black Que j'ai eu également Dans le concours De Sylvie Donc moi Vous savez que je suis Une très très grande fan Des eyeliners en feutre Donc j'ai quand même Voulu l'essayer Donc par contre Elle ne m'avait pas fourni Le pinceau Parce qu'elle m'a dit Qu'elle avait déjà utilisé Les deux pinceaux Et du coup Pour Voilà Pour l'hygiène Elle n'allait pas Me le donner Donc c'est pas grave J'ai pris un pinceau Bah justement Eyeliner De chez Birchbox Et j'ai commencé A faire Mon premier trait Alors je vous cache pas Que quand on n'a pas l'habitude C'est quand même Assez compliqué Donc j'ai fait également Mon tampon Par contre La virgule Je l'ai fait Avec le Toujours le fouillerat De Aliexpress Donc je trouve Que c'est pas trop mal Pour une première fois Mais c'est pas non plus Parfait Mais voilà Il faut vraiment s'habituer Après je trouve Que ça reste quand même Convenable C'est quand même pigmenté Il faut prendre son temps Donc c'est quand même Pas mal Donc je vais faire Le deuxième avec vous Je vous ai pas montré C'est un pot Voilà Ça se présente comme ça Donc c'est pas du tout Liquide C'est quelque chose Quand même De 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 compact Et c'est parti Voilà Donc vous voyez La pigmentation Ça va Donc après Il faut quand même Repasser plusieurs fois Ou au pire Rectifier un petit peu Avec un liner en feutre Si le résultat Vous convient pas Au pire Au pire Voilà donc comme vous voyez je repasse un petit peu avec mon eyeliner feutre Voilà bon je vais laisser comme ça je vais pas trop trifouiller Alors déjà de base avec le eyeliner feutre je ne suis pas une pro mais là avec le gel il faut le temps que je m'habitue Donc voilà Je continue donc après les yeux je me suis attaquée au teint Donc bien évidemment j'ai fait mon teint toujours avec le foundation matte Le 123 soft rose de Max & More Donc là Max & More a refait plein de fonds de teint de différentes carnations Donc ils ont agrandi leur collection de teintes Et pareil ils ont refait les packagings aussi Donc moi clairement je vais pas acheter les nouveaux fonds de teint comme je l'ai déjà dit précédemment Parce que comme vous savez cet été Nancy une instagrammeuse m'avait envoyé 4 fonds de teintes Donc d'abord celui-ci qui est entamé donc je vois qu'elle a déjà bien tapé dedans Et j'en ai 3 tout neufs donc c'est quand même des formats de 30ml Déjà mon précédent fonds de teint j'ai mis un bon moment à le terminer Donc je vais pas encore racheter des fonds de teint Surtout que je pense que le fond de teint doit être pareil C'est juste qu'ils ont agrandi leur collection en matière de teinte Et qu'ils ont refait les packagings Mais en tout cas les fonds de teint vous pouvez foncer dessus Là je viens de faire mon teint avec une éponge humide Et franchement c'est impeccable Par contre je trouve qu'il marque quand même fort les pores etc Mais je trouve qu'il est quand même pas mal une fois poudré etc Donc ça c'est un très très bon produit Donc là dernièrement ils ont refait des concealers Donc moi je connaissais pas les précédents concealers J'ai jamais pris Donc là c'est les nouveaux qu'ils ont sortis Donc les nouveaux concealers Donc moi j'ai pris la teinte 110 au nez Donc c'était la seule teinte à vue d'oeil qui me paraissait convenable Donc on va l'essayer ensemble pareil avec une petite éponge humide Donc on va tester ça ensemble Donc c'est parti Alors c'est quand même assez liquide Par contre ça m'a l'air quand même assez foncé Et je pense que ça va vite virer à l'orange On peut le voir Il n'y avait que cette teinte là J'ai déjà vu passer une autre teinte Je sais plus c'est quoi J'ai vu passer sur Instagram Je me suis dit elle me conviendrait mieux Si je la trouve je la prendrai Oh finalement Elles se font bien dans le fond de teint Ah bah finalement pas du tout Regardez j'ai dit J'ai été J'ai été mauvaise langue Ça se fond hyper bien Ça se fond hyper bien dans le fond de teint Nickel Donc quand on voit le avant après Je trouve que ça couvre Ouais légère légèrement C'est vraiment très très léger Donc pour vraiment des cernes très très marquées Tout ça ouais Ça va être Ça va être assez compliqué Ou bien il faut en mettre beaucoup plus Voilà j'en ai mis un petit peu plus de ce côté là pour voir En tout cas ça s'étale tout seul Je vous ai pas montré l'embout Voilà c'est un petit embout classique Bah non finalement ça fait pas Ça fait pas trop orangé Ça va ça se fond super bien Dans le fond de teint de chez Action Voilà hop Ah bah écoutez Franchement ça va C'est plutôt pas mal Donc voilà le résultat Le résultat Donc franchement le petit concealer Il a l'air vraiment pas mal Pour le moment il ne bouge pas Donc dès que je l'ai appliqué Je l'ai tout de suite poudré Avec cette poudre là aussi de chez Action La collection Matte 155 Translucent Donc comme je vous ai déjà dit Cette poudre là pour le moment impossible de la retrouver Donc j'espère que je la retrouverai Parce qu'elle est vraiment top Et je commence à la creuser tout doucement Ensuite j'ai poudré tout mon teint Avec toujours ma poudre libre De chez Yves Rocher En teint de beige Donc franchement parfait Donc franchement parfait Je trouve que ça me fait vraiment Un très très beau teint Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que voilà Le teint il est Il est vraiment pas mal J'adore un teint bien mat comme ça Et j'ai fait mes sourcils Avec le High Brow Pencil En teinte blonde Donc c'est pas ce que je préfère Parce que je trouve que c'est quand même Moins précis que le crayon Et c'est pas aussi net Je suis pas très très fan Je vous l'ai déjà dit Mais bon Comme c'est un make up 100% Action J'ai voulu l'utiliser Vu que j'ai un produit sourcil de chez Action Donc j'espère qu'un jour chez Action Ils nous feront c'est les stylos à sourcils Comme ceux de chez Yves Rocher Ça serait vraiment top Parce que là les sourcils Je ne suis pas fan Donc ensuite J'ai continué avec les yeux Alors j'ai fait mon ras de cils Avec le fard Dry Rose Alors j'ai encore oublié de filmer Quand je fais mon ras de cils Voilà j'ai encore oublié Et j'ai également mis au dessus du fard Nostalgien Non pas Nostalgien Le fard Port Royal J'ai remis une couleur Donc j'ai mis la couleur Mello Orchide Donc je vais le faire avec vous De l'autre côté Donc j'essaye vraiment d'utiliser Bah au maximum les couleurs Pour que vous voyez ce que ça donne Mais clairement mon avis Est déjà fait sur cette palette Donc là Donc c'est très très rose Ça tout le monde Ne va pas aimer Voilà Donc vraiment je trouve que c'est C'est vraiment très très joli Alors le make-up commence à se terminer Tout doucement Donc là concernant la palette On va Bah c'est fini pour aujourd'hui Avec elle On va la laisser de côté Donc je vous donnerai mon avis Complet A la fin de la vidéo Faites pas gaffe J'ai une bosse ici Parce que mes cheveux Se barrent du serre-tête Faites pas gaffe à mes cheveux Donc voilà Pour la petite palette On a quasiment Testé tous les fards Concernant le mascara J'ai mis Parce que j'ai pas de mascara De chez Action J'ai tellement de mascara Que du coup Je n'en ai pas de chez Action Donc à la place J'ai utilisé celui Que j'ai eu dans la Birchbox De chez MAC Alors franchement Il apporte Un volume de fou Et une longueur de fou Franchement On a l'impression Que j'ai des faux cils Vraiment Le mascara Il est dingue Alors par contre A faire attention Parce que c'est une brosse En picot Et le mascara Sèche très vite Ça peut très très vite Faire pâte d'araignée On peut le voir en bas Regardez Il y a un petit peu Trop de produit Par rapport à De l'autre côté Donc c'est juste ça Le petit bémol C'est la brosse Qui est en silicone Donc à faire gaffe De pas se la prendre dans l'oeil Et puis Voilà Il faut très très vite L'appliquer Pour pas que ça fait Pâte d'araignée Mais franchement Pas mal du tout Ce petit mascara là En même temps Je vous mets Je vous mets Le lien Birchbox De la vidéo Birchbox Et le bon plan Est toujours disponible Pour la carte cadeau MAC Et le mascara Donc je vous le dis C'est juste 30 septembre Jusqu'à la fin Du mois de septembre Pour profiter Du bon plan Donc là On va s'occuper Un petit peu du teint Donc pareil Dans les dernières nouveautés Ils ont sorti Une petite palette Comme ça C'est la Bronzen Highlight 505 Goddess Glow Voilà Donc on va pas S'occuper De la partie Highlighter Parce que je vais pas Mettre cet highlighter là Ça va pas aller Avec le make-up Mais par contre On va utiliser Le bronzer Donc on va voir Ce que ça donne Donc j'ai pris Mon gros pinceau Et c'est parti Bon il est hyper léger Franchement Il est clair Hyper léger Pour ma carnation Donc ça c'est top Voilà Donc le contouring Est fait Donc franchement Je trouve que C'est plutôt pas mal C'est léger On voit que j'ai fait Un léger contouring Mais voilà Ça Ça se pond bien Dans ma carnation Donc vraiment pas mal Donc j'ai fait mon baking Toujours avec la poudre blanche Que je vous ai montré Tout à l'heure De la collection Matte Qu'on ne peut plus retrouver Pour le moment Donc franchement Pas mal Cette petite poudre Bronzante Donc on va passer Au blush Donc pour le blush Je vais prendre Celui-ci Donc la palette Shape and blush palette Donc elle est très très vieille Cette palette-ci Ça fait très très longtemps Qu'elle est sortie Moi la mienne Elle est déglinguée Et tout Mais je l'aime beaucoup Donc je vais utiliser Celle-ci La teinte ici Pour le blush En attendant que Le contouring pose Donc on voit que c'est Hyper pigmenté Voilà Je passe légèrement Sur le blush Et franchement On le voit direct Donc on voit que c'est Voilà Sans j'estomperai le tout Après Avec mon gros pinceau Donc voilà Donc par contre celle-ci Pour le moment elle n'est plus en vente Chez Action Je ne l'ai pas vue la dernière fois Par contre les deux palettes D'highlighter Les deux là quand je suis allée dans mon Action Elles avaient été remises en vente Donc je vous le dis au cas où ces palettes Si vous intéresserez Mais celle-ci pour le moment non Mais après ils la mettent régulièrement en vente Je la vois souvent Et concernant l'highlighter J'ai celui-ci Que j'avais acheté chez Vinted Donc c'est pareil C'est un highlighter qui date Ça doit être les tout débuts de chez Action je pense C'est le 02 Pink Et j'ai voulu prendre celui-là Comme highlighter parce que je le trouve magnifique C'est vraiment une couleur Que je n'ai pas dans mes palettes Donc vraiment Très très joli cet highlighter-là Donc je vais prendre celui-là Donc moi je mélange Toutes les couleurs Franchement il est Il est super joli J'aime vraiment beaucoup Donc je vais même le mettre en coin interne Voilà on va au rose On met du rose jusqu'au bout Voilà Parfait Donc je ne vais pas en mettre en ras de cil Parce qu'étant donné que la couleur pour unifier Elle est déjà on va dire duochrome Du coup Je ne vais pas en mettre Mais en tout cas top ce petit highlighter Donc là avec mon gros pinceau Je vais estomper mon baking Et puis tout mélanger Pour vraiment Tout fondre Voilà Hop Voilà franchement Donc on voit encore Le baking Alors par contre Ce pinceau-là De chez Aliexpress Pour appliquer la poudre Il est bien Mais je trouve que pour Estomper Il n'est pas terrible Regardez comme là Je galère À enlever complètement Mon baking Donc ça c'est un petit peu C'est un petit bemol Voilà Je vais laisser comme ça Et on va finir avec Les yeux Donc pour les yeux J'avais acheté Tout un kit De crayon De chez Action Donc là aujourd'hui On va mettre Un petit rosé Pour aller jusqu'au bout Du rose Comme je vous dis Donc c'est celui-ci Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de nom Du coup C'était sur le packaging Donc là c'est parti Donc c'est le petit rosé Donc on va le mettre Ensemble dans la muqueuse Et franchement Le petit crayon Il est vraiment Pas mal du tout Je trouve qu'ils sont Vraiment bien pigmentés J'ai mon nez Qui pleure Voilà Mais franchement Voilà Donc vraiment Je trouve qu'il est Il est vraiment bien Il est vraiment bien Ce petit kit Donc vous en avez 10 à l'intérieur Donc c'est pareil Apparemment Ils ont sorti Un nouveau coffret Donc s'il n'est pas Similaire à celui Que j'ai Je le prendrai Parce que vraiment Pas mal du tout J'aime vraiment beaucoup Et donc Voilà le résultat final Du make-up Donc franchement Donc franchement Je suis vraiment Très très satisfaite De ce make-up Donc sur les lèvres Du coup J'ai pris pareil Un petit rouge à lèvres Que j'ai eu Dans le concours De Sylvie C'est le Rusty Rose Le 302 Donc c'est un Matte lipstick Donc ils sont Vraiment pas mal Ces petits rouges à lèvres Donc pareil Action A refait des rouges à lèvres Mais en fait C'est des anciennes teintes Qu'ils ont refait Dans des nouveaux Packaging Donc par exemple Le Rusty Rose Vous pouvez le retrouver Dans les nouveaux Packaging Et également Le crème brûlée Que j'ai aussi Donc pareil Je n'ai pas pris Comme je ne voyais pas L'intérêt De prendre pour prendre Alors que Je les ai déjà En ancienne version Et donc voilà Pareil Ils ont refait Des rouges à lèvres En nouveau packaging Donc en même temps Du coup Vous voyez Si vous ne me suivez pas Sur Instagram Donc comme vous voyez Ma cousine Est venue faire mes cheveux Donc elle est venue Mercredi dernier Quand je filme On est lundi 21 septembre Si je ne dis pas De bêtises Oui c'est ça Donc elle est venue Faire mes cheveux Donc voilà J'ai refait mes mèches Blanc platine Avec un reflet gris Et puis On a recoupé Au carré Donc voilà Je suis vraiment Très très satisfaite Du résultat Donc du coup Voilà Nouvelle coupe Donc on va faire Un petit point Très très rapide Sur Le maquillage Donc du coup Donc du coup Concernant Base de teint Et base sur les yeux Je valide Voilà Ça c'est des tops Ça existe depuis un moment C'est des tops Je valide Ensuite Concernant Le fond de teint C'est pareil Il est très très bien Par contre je trouve Que par moment Il marque quand même Assez fort Les endroits Où on a Par exemple Les ports Très 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 ouvert Ou Qu'on a Qu'on a un peu Des ridules Par exemple Moi les ridules Sur mon front On les voit quand même Assez fort Je trouve qu'il marque Quand même Plutôt Je trouve qu'il marque Quand même Mais dans l'ensemble Je trouve que c'est quand même Un bon fond de teint Voilà Il fait vraiment Un très très beau teint Je l'aime vraiment Beaucoup beaucoup Plus le temps passe Et mon amour Continue à évoluer Pour ce fond de teint Donc franchement C'est pareil Je vous le recommande Donc là Ils ont fait un nouveau Packaging Allez-y Ensuite Concernant Le concealer C'est pareil J'ai été Mauvaise langue Donc ça C'est une des nouveautés J'ai été Mauvaise langue Parce que je vous ai dit Qu'il allait être Trop foncé Un peu orangé Pour moi Et finalement Pas du tout Ils se font Hyper bien Dans mon Ils se font Hyper bien Dans le fond de teint Donc par contre Je vois Que voilà Les ridules d'expression Sont toujours là Ça de façon Pour les couvrir Ça va être compliqué Mais je trouve Quand même Que ça couvrait Ça couvrait quand même Mon dessous de l'œil On voyait quand même La différence D'un côté Et d'un autre Donc il est Plutôt pas mal Après si vous avez Vraiment Des cernes Très très marquées Tout ça C'est pas le Le concealer Je vous conseillerais De prendre Il faut vraiment Un très très couvrant Mais voilà Pour moi Il est très très bien La poudre mat Qu'on ne retrouve plus Pour le moment Ça c'est un top Évidemment Pour poudrer le dessous De l'œil Tout de suite Ça fixe Je vois que Dès que je le pose Sur mon concealer Ça fixe direct Et pour le baking Il est vraiment Pas mal du tout Donc ça c'est top Ensuite Concernant Du coup Les yeux La petite palette Top Franchement Pigmentation Allez là La pigmentation Est là Franchement Les fards Se travaillent Tout seuls Ils se déposent Tout seuls Franchement Le make-up C'est fait Hyper hyper facilement Et le Le rendu Je trouve Qu'il est vraiment Très 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 joli J'aime vraiment Beaucoup 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 Donc par contre Il me semble Que c'est que Des teintes irisés Je crois que vous n'avez Aucun mat Ou peut-être Celui-ci J'ai un doute Il faudra que je vous fasse Des swatchs Sur insta Comme ça je verrai Mais en tout cas J'ai utilisé pas mal De fards 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'en ai utilisé 6 Sur la palette Donc voilà Mon avis est déjà fait Sur cette palette Si vous les trouvez Franchement Foncez C'est de la bombe J'adore Très 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 beau make-up J'aime vraiment Beaucoup Beaucoup Ensuite Alors le petit eyeliner gel Je trouve que la pigmentation Ça va Voilà Ça vaut pas Un eyeliner feutre Ou un eyeliner pinceau Mais la pigmentation Et là Je trouve que Voilà L'eyeliner Se dépose Assez facilement Ça se travaille Assez facilement Par contre Il faut quand même Prendre son temps Pour faire un beau liner Mais je trouve que Voilà C'est quand même C'est quand même Convenable Donc voilà C'est sympa Après Ça sera pas Mon eyeliner préféré Je vais pas vous mentir Je préfère mieux Les eyeliners feutre C'est plus pigmenté Et plus rapide À appliquer Ensuite Pour les sourcils Le stylo Donc la teinte Ça va Je trouve que la teinte Ça va Mais par contre Voilà Ça fait pas les sourcils Hyper hyper net Comme le stylo Mais après Voilà Il est quand même Très très bien Le crayon Si vous aimez Les crayons Comme ça Je vous recommande Après si vous êtes Plus comme moi Stylo Pour le côté Précision Etc Je pense pas Que vous allez Comme moi Être d'acte De ce produit là Mais il est quand même Convenable Ensuite Le petit kit Pour les yeux Donc ça franchement Le petit crayon Très très bien Il se Voilà Il est gras Il se dépose facilement Il est quand même Bien pigmenté Très très bien Ce petit kit là Franchement J'étais pas partie Avec un bon a priori dessus Et vraiment Très très bien Je vous le recommande Après La petite palette ici Vraiment top Le bronzer Il se travaille Hyper facilement Il se fond Très très bien À ma carnation de peau Franchement Très très bien Ce Ce petit duo là J'aime beaucoup La palette Shape and blush palette C'est pareil Top 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 Moi je m'en sers Énormément Énormément Bah ça peut se voir Elle est défoncée La palette Je m'en sers Beaucoup 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 Top 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 Bah je pense que le blush Ça se voit Le blush Il est vraiment Très très pigmenté J'adore Le petit highlighter Il n'existe plus Malheureusement Mais c'est pareil Très très joli Très très bien pigmenté Top 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 La lighter Et le petit rouge à lèvres C'est pareil Très crémeux Il se dépose Très très facilement Il fait de très très belles lèvres Franchement J'aime beaucoup Il est très très confortable Donc vraiment Bah les produits action C'est vraiment un sans faute Comme je vous l'ai déjà dit Dans les crash tests précédents Ce sont de très 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 bons produits A petit prix Donc je ne peux que vous recommander Si vous n'avez pas envie comme moi D'acheter des produits to face Des produits Urban Decay Pour le teint à hors de prix Franchement Allez chez action Vous allez trouver votre bonheur Pour 20 balles Vous pouvez vous faire votre trousse de maquillage Et comme je le dis toujours C'est pas de la merde C'est quand même des bons produits De qualité Donc après on n'a pas toujours Des produits top 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 Chez action Mais en règle générale Franchement Je ne suis jamais hyper déçue Des produits Donc Je ne peux que vous les recommander Je pense que de toute façon Le résultat est là Donc Donc voilà J'espère que ce nouveau crash test Action Vous aura plu Dites moi En commentaire Votre avis Sur le make up action Ce que vous en pensez Si vous avez des favoris Make up action Dites moi un petit peu tout ça Et puis aussi Si ce genre de vidéo vous plaît Si vous voulez que je Je recumule pareil Quelques produits action Et qu'on refasse un crash test Dans quelques temps Dites moi Si ça pourrait Vous faire plaisir J'ai aussi besoin de votre avis Pour savoir si les vidéos Je vous tourne Vous plaisent Ou non De toute façon Une vidéo De tuto De palettes De chez action Va très vite arriver aussi Parce que j'ai également Les deux petites palettes Ici Fab factory A vous A vous Faire Je les ai toujours pas Voilà Je les ai toujours pas touchées Comme vous pouvez voir C'est des palettes Qui sont sorties cet été Mais je n'y ai pas encore touchées Donc je vous ferai pareil Une vidéo De tuto De palettes De ces palettes Aussi Comme ça Vous aurez mon avis Donc Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude On n'oublie pas de s'abonner La chaîne est en train D'augmenter Là depuis quelques jours Je vois que j'ai une augmentation D'abonnés On est à 276 Donc allez On fait péter les abonnements Pour atteindre les 300 abonnés Ça me ferait vraiment Très 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 plaisir Comme d'habitude N'oubliez pas de mettre Un petit pouce bleu Pour me dire Que vous avez aimé cette vidéo Et comme toujours Activez la petite cloche Pour recevoir Toutes les notifications Des nouvelles vidéos Qui vont arriver Sur ma chaîne En ce moment Je tourne à 3 vidéos Par semaine J'ai beaucoup beaucoup de choses A vous filmer Et comme toujours Me rejoindre sur mon compte Instagram On se retrouve très 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 vite Pour de nouvelles vidéos Je vous dis à la prochaine Salut